Ces considérations feront mieux comprendre par la comparaison qu'elle permet d'établir ce que nous dirons maintenant au sujet de l'incantation, et il est essentiel de remarquer que ce que nous appelons ainsi n'a absolument rien de commun avec les pratiques magiques auxquelles on donne parfois le même nom. D'ailleurs, nous nous sommes déjà suffisamment expliqués à ce sujet de la magie pour qu'aucune confusion ne soit possible et qu'il ne soit pas nécessaire d'y insister davantage. L'incantation dont nous parlons, contrairement à la prière, n'est point une demande, et même elle ne suppose l'existence d'aucune chose extérieure. Entre parenthèses, ce que toute demande suppose forcément. Parce que l'extériorité ne peut se comprendre que par rapport à l'individu, que précisément il s'agit ici de dépasser. Elle est une aspiration de l'être vers l'universel afin d'obtenir ce que nous pourrions appeler dans le langage, d'apparence quelque peu théologique, une grâce spirituelle, c'est à dire au fond, une illumination intérieure qui, naturellement, pourrait être plus ou moins complète suivant les cas. Ici, l'action de l'influence spirituelle doit être envisagée à l'état pur, si l'on peut s'exprimer ainsi. L'être, au lieu de chercher à la faire descendre sur lui comme il le fait dans le cas de la prière, tente au contraire à s'élever lui-même vers elle. Cette incantation, qui est ainsi définie comme une opération tout intérieure en principe, peut cependant, dans un grand nombre de cas, être exprimée et supportée extérieurement par des paroles ou des gestes, constituant certains rites initiatiques tels que le mantra dans la tradition hindoue ou le dhikr dans la tradition islamique, et que l'on doit considérer comme déterminant des vibrations rythmiques qui ont une répercussion à travers un domaine plus ou moins étendu dans la série indéfinie des états de l'être. Que le résultat obtenu effectivement soit plus ou moins complet, comme nous le disions tout à l'heure, le but final à atteindre est toujours la réalisation en soi de l'homme universel, par la communion parfaite de la totalité des états, harmoniquement et conformément hiérarchisée, en épanouissement intégral dans les deux sens de l'ampleur et de l'exaltation, c'est-à-dire à la fois dans l'expansion horizontale des modalités de chaque état, et dans la superposition verticale des différents états.